Musique 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 Voilà, nous avons déjà été Donc, nous avons déjà été Il y a deux semaines Ici, la mairie, pour installer Le comité communal Nous avons un terme de référence C'est le maire et le membre du comité communal Nous avons déjà été Le sous-comité Le quartier Liguer et le ciblage Les ménages doivent être ciblés Les bromqueries doivent être Pour faire le nombre de l'État Prévoir Le Covid-19 Donc, nous avons aussi remarqué Le Raphète Le comité de l'État Valider Les ménages Bénéficiaires Les filles du commune du Pekin Nord Les études Nous avons un temps Il y a des dispositifs Le maire 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 Nous avons un dispositif Le comité de l'État Le quartier Le maire Les filles du ménage Les filles du bois Ils ont des filles Les filles Les filles Nous ont des filles pour naturellement éviter les déchets alimentaires. Pour résumer, pour dire, en tout cas, en tant que vieillie de la communauté de Pekin Nord, Raphaël Luna, vraiment, le maire de Tachawai, c'est l'acteur, 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 l'honorable député Salamata Correa, c'est le début processus de l'année. C'est le début processus de l'année. par rapport avec la civilisation. Mais je trouve une réclamation complète au niveau du PQ Nord. C'est vrai. Si je ne vois pas le téléphone, je peux vous dire que je ne vois pas le PQ Nord, vous puissiez le sous-comité de l'agriculture de l'agriculture. Je ne sais pas ce qu'il faut. Nous allons faire des distributions en fonction du PQ Nord. Nous ne respectons pas les Etats-Unis. Et Incha'Allah le Rabbi a une fois une fois que nous voulons parler de la PQ Nord. Donc je me termine par féliciter vraiment très sincèrement le maire de la commune Amour Djarra. Féliciter l'honorable député Salamata Correa de Tahawaii. Féliciter les membres de tous les membres du comité communale et d'entre eux dans la ligue. Et c'est ce que nous avons fait pour la validation de l'EF et la contestation. La ligue et la ligue, il n'y a pas de Cabin, c'est une question de la ligue au nom de tous. Ainsi, nous avons évident que l'on a fait élevé pour lui. Après tout le temps, nous avons fait élevé du guérm. La mère du Djarak est de l'éternité, la communauté de les koïksiki en Nord. Il a un peu de défaillance, il a un peu de défaillance, il a un peu de défaillance. Pour faire simple de défaillance, il a un peu de défaillance, il a un peu de défaillance pour nous protéger la communauté des koïksiki en Nord. Nous l'avons attendre des forces humaines... Nous l'avons loué et nous l'avons arrêté... Tout. Nous devons dire... Nous savons que nous savons que le président MAKISSAL existed. Nous nous soutenons que les politiques qui ont été invadisent... Nous sommes invadisent. Le ne meurt pas à dire que nous disons que l'on lui appartient une opposition. Lorsque nous se retrouvions, nous avons pris l'information que les politiques qui ont été invadisent... Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique, mais il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique, mais il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. les occultations peuvent changer de réconciliation tout le monde ne leur pas faire il leur fait les choses nous n'avons pas àdio pour qu'ils ne fassent qu'ils agissent c'est qu'ils n'ont pas c'est pourquoi il ne leur faut pas quand que tu ne leobsède que tu es à l'épreuve tu es à la fin, que tu es à l'épreuve tu ne sauras mais à l'épreuve ce qu'on pote. Il s'agit d'autres personnels. Je le remercie de tout le monde. Je sais que les gens ne parlent pas. Ils disent que si ils se passent à un lien, ils ne savent pas. Ce sont un vrai travail pour leur humour. Il me reste toujours de la santé. Il n'y a pas d'élègue un travail. Je te laisse le animer. Unsure de la santé. C'est une façon de produire. Et ils ont eu l'objet de pouvoir. J'ai eu l'objet de notre corps. Il m'abit qu'on a eu. J'ai eu l'objet de l'organisation de notre pays. On a eu l'objet de partir dans la région de mon pays. L'objet de nous, je suis venu levé. Ils nous ont eu l'objet de faire. Nous avons eu l'objet de faire. Il nous a émergé les gens. Il nous a eu l'objet de faire. Nous avons eu l'objet de la population. Nous avons eu l'objet de la discipline. Je suis leudien des gens. Leur grand est le temps. Comme nous l'avons commencé, nous n'avons pas d'accord, parce que nous devons faire des petits. Nous devons faire des petits. Nous devons faire des petits. Je voudrais tout d'abord remercier la presse ici présente, remercier les représentants de l'Etat, en l'occurrence le sous-préfet de l'arrondissement Dagoudan-Pekin, qui supervise les 7 communes de Dagoudan, y compris la nôtre. Je voudrais remercier également les membres du comité communal, à leur tête l'honorable parlementaire Salamato Correra, qui est là à ma droite, et l'autre parlementaire qui nous a honoré de sa participation effective, Diana Bojeng, qui est députée de la diaspora, qui habite Pekin-Nord, qui est une fierté également, et l'ensemble des autres membres, avec le restatut, avec le rang et gratte, les membres du comité communal de Pekin-Nord, les féliciter. Particulièrement, Bernard Bakoyakar, madame le député l'a dit, parce que tout simplement, compte tenu des réalités politiques, Bernard Bakoyakar pouvait se braquer à l'entame pour véritablement s'aborder le travail de distribution des vivres que le président veut faire. Je crois qu'on a eu l'élégance et l'intelligence pour comprendre les enjeux et faire un dépassement qui nous a valu véritablement ce vote à l'unanimité de validation du travail qui s'est déroulé du début à la fin, de l'installation du comité communal au déroulement vers la mise en place des sous-comités, à la validation des PV de 18 quartiers et à la validation aujourd'hui en présence du sous-préfet du procès verbal communal. Il ne reste que la distribution des vivres et cela dépend de l'Etat. Nous nous attendons l'acheminement des vivres au niveau du Pekin-Nord, au niveau du stock communal. La mairie, comme on l'a dit, a pris toutes les dispositions à ses frais pour acheminer jusqu'au point de quartier où on distribue les vivres aux bénéficiaires, que ce soit l'aménitation, que ce soit la sécurité, le transport, la prise en charge des gels, la prise en charge des masques, la prise en charge des appels téléphoniques pour appeler les bénéficiaires. La mairie a encadré tout ce processus-là avec le comité communal. Et nous avons organisé cela à travers l'élargissement à tous les acteurs. Et quand je dis T, tout, je parle de tout avec T majuscule. Si vous voulez même, on le crée à gras. Tous les acteurs, des tailleurs, des cordonniers, des charitiés, des bijoutiers, des jeunes, des étudiants, des AEC, de la zone 2 de Pekin, des syndicalistes, je regarde Abdelaziz, des imams, les représentants de la communauté chrétienne, les partis politiques légalement constitués, tous, tous les partis, pouvoir comme opposition, les badiennougokh, les ndayoudara, les serignoudara, la presse locale, résident à Pekin Nord, tout, tout le monde. Je peux oublier de citer un secteur, mais si vous y pensez, c'est ce qu'il est là-dedans. Un quartier, d'un seul coup, on le donne par convoi, par échéance. On leur donne 50, on te demande de le livrer comme on te l'a demandé. En prenant les mesures barrières, on leur a donné 6 lots de gel de 500 millilitres. On leur a donné des masques pour exiger, pendant que les bénéficiaires viennent, au lieu d'être obnubilés par les vivres, de penser à la maladie qui a causé ces vivres-là. C'est pourquoi ces mesures barrières seront respectées, parce qu'on leur a donné les dotations nécessaires. Qu'est-ce qui reste ? L'assuminement. Là, également, c'est la mairie qui leur assume ça, jusqu'au point qu'ils ont indiqué où se fait la distribution. Les bons seront exigés pour la première phase, si vous voulez que ton deuxième lot vienne. Il faut que les émergements et les bons de chaque bénéficiaire qui a récupéré son kit retournent au niveau communal pour avoir le droit d'avoir la levée du lot suivant. Et si ça se termine progressivement, le contrôle se fait, les bons reviennent, et les bénéficiaires, également, viennent par séquences. Entre, par exemple, 9h et midi, c'est maximum 15 personnes qui viennent. Entre midi et 15h, 15 autres personnes viennent avec des séquences. 9h, 2 personnes. 9h et demi, 2 personnes. 10h, 2 personnes. Jusqu'à midi, les 15 passent. De midi à 15h, également, on procède de cette même manière. De 15h à 18h. Et probablement, on peut faire ça après la copie du jeu. Voilà la technique que nous avons déroulée. Nous l'expliquons difficilement parce que c'est un concept partagé. Tout simplement parce que nous pensons que les communes qui ne sont pas encore prêtes peuvent s'inspirer du modèle. Parce que le sous-préfet vient de nous dire ici qu'à part le choix du ministre qui est venu à Guinée-Houraï Sud par rapport, peut-être, pour faire le lancement, le travail qui a été validé par ses soins en tant que représentant de l'État, c'est Piquina. C'est-à-dire, cette volonté de faire le lancement quelque part à Dagodan, Piquina serait la première commune par rapport au travail d'inclusion implicative et participative que nous avons coché, qui a abouti véritablement à ça. Et si nous l'avons réussi, il faut saluer la participation de Mme Salamata-Karra personnellement, des membres de sa coalition et de son parti, mais également des autres partis. Parce qu'à l'entente, si elle, elle s'était braquée, peut-être ça allait influencer les autres. Mais elle a eu un esprit positif dès le début. Elle a compris que les gens sont ailleurs. Elle a compris également que c'est son président, le président Maxal, son président de parti, qui veut l'unité au niveau national, donc il faut qu'elle travaille dans l'unité au niveau communal. Et moi également, en tant qu'exécutif local, dépendant du pouvoir central, je ne pouvais qu'être sur la dictée orientée par le pouvoir central pour montrer que l'enjeu, c'est ailleurs, ce n'est pas dans la distribution des vivres dont nous ne sommes pas bénéficiaires, mais de faciliter véritablement le transfert de ces vivres à ces véritables bénéficiaires que sont les populations pour qui nous sommes, nous sommes mères.